Si jamais tu as 18 ans et que tu es un homme, tu ne vas jamais voir la couleur d'un yacht à moins que tu l'as acheté par toi-même. Et même si tu as 35 ans, la seule possibilité que tu puisses te retrouver à Dubaï ou sur un yacht entouré de millionnaires ou de pouvoir être en conversation avec des célébrités comme ça, c'est parce que toi-même tu es devenu multimillionnaire ou tu es devenu une célébrité où tu excels dans un domaine. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fin. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, tu viens d'arriver, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ici c'est Jonathan Hatch, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Donc pour ça, on va faire un petit peu d'oseille, donc ta moitié de cas que je te propose, c'est gratuit, soit offert, pas dit que pas avant de créer un arnaque. Regarde quand même, ok, je te demande exactement comment j'ai fait 20k en une semaine, c'est gratuit, soit offert, ça te donnera déjà une idée comment faire de l'argent en ligne. Et après, si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu pourras aussi, par exemple avec Pirate Marketing. Donc Pirate Marketing, je te demande toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5k par mois. Dedans tu as les bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, sur le personal branding, aussi sur l'e-commerce pour lancer ta première boutique. Donc les gars, je pense que vous avez le nécessaire pour pouvoir vous lancer. Donc si jamais tu vas en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir un appel offert, un monde de l'équipe va te rappeler, c'est gratuit, c'est offert, tu pourras poser toutes tes questions. Si jamais ça peut te correspondre, tu pourras accéder à Pirate Marketing, après ce sera long, ça prendra du temps. Ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre, les gars, il n'y a pas de magie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redobé mon BEP trop technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, plus de 3 ans que je voyage, arrêtez de chialer, les gars, si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer, c'est la base. Les passons directement au sujet de la vidéo. Alors les gars, vous avez été nombreux à me poser la question, j'ai reçu des e-mails, des DM, de toutes parts, me demandant est-ce que c'est possible que lorsqu'on a un bêta, on puisse devenir un alpha ? Non, en vérité, personne ne m'a envoyé cette question, personne ne m'a demandé ça, à chaque fois que je vois des vidéos, les gars disent « Oh là là, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur ce sujet ! » C'est pour ça que du coup, je fais cette vidéo. Non, en vérité, personne ne m'a demandé ça, mais ce n'est pas grave, les gars. D'ailleurs, les gars, si vous avez des questions ou des sujets de vidéo que tu voudrais que j'aborde sur la chaîne, tu me mets ça en commentaire et voilà, ça me donne des idées, les gars, parce que les gars, je cheris une vidéo par jour, donc si tu as des questions, c'est plus… Non, ne parlez pas des sujets de vidéo parce que c'est trop vague, mais genre par exemple une question que tu as, tu vois, voilà, une petite question et j'essaie de voir, d'y répondre. Déjà, si je vois qu'il y a plusieurs « j'aime » sur ton commentaire, ça veut dire que les gens sont intéressés, ça donne un indicateur pour faire la vidéo sur la question que tu auras posée. Donc du coup, bon, d'ailleurs, pour parler un petit peu de la bêta, alpha, déjà pour te donner ma pensée par rapport à ça, je ne pense pas que les bêta, ce sont des idiots et que les alphas, ce sont des seigneurs. Non, je ne pense pas ça, je pense tout simplement qu'il y a deux catégories de personnes. Bon, voilà, ça ne fait pas de toi, je ne sais pas, quelqu'un sans valeur ou parce que tu as un bêta et quelqu'un qui a plus de valeur parce que tu as un alpha. Tu vois, pour moi, ça n'a rien à voir parce que des fois, je vois des gars, ils s'énervent, ils pensent que c'est né, ils se disent « Ah, t'as un bêta ! » Enfin, bref, déjà, je crois qu'il y a un gars, j'avais vu ça une fois, c'est souvent un short, tu vois. Je pense que c'est un gars qui ne me connaissait pas vraiment, il dit « Toi, t'as un bêta de façon ! » Je me suis dit « Mais en fait, déjà, juste le fait que tu écrives ça, déjà, tu me prouves que t'as un bêta, déjà. » Tu vois ce que je veux dire ? Je n'aurais jamais l'idée d'aller sur le vidéo d'un gars et dire « Toi, t'es un bêta ! » T'es sérieux, toi ? Est-ce que même t'es sérieux ? Bref, et donc, du coup, déjà, je voulais mettre ça en perspective, ok ? Parce qu'en vérité, la plupart des gens sont des bêtas. Enfin, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas… c'est des faits. La plupart des gens sont des bêtas. C'est comme dire « La plupart des gens ont un salaire moyen. » Donc, ben voilà, la plupart des gens ont une maison moyenne, ont une femme moyenne, ont des finances moyennes, ont une voiture moyenne, ont une santé moyenne. C'est le quotidien, c'est la vie des gens. La plupart des gens sont comme ça. Est-ce que ça en fait des gens sans valeur ou des gens qui ont une vie misérable, etc. ? Bon, le côté de l'argent, il faut voir. Je veux dire, voilà, est-ce qu'ils ne sont pas heureux ? Non, je ne pense pas. Avant, j'avais des finances moyennes. J'étais très heureux. J'ai toujours été heureux. Ça n'a jamais changé, ça. J'ai toujours été content. Je faisais de la musique, j'étais content, etc. Je faisais mes petits concerts. J'étais bien, moi. Je n'ai jamais eu de truc. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire parce que genre, tu es un bêta, que genre tu es un teubé ou tu n'as pas de valeur ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est la première des choses. La seule différence, c'est qu'effectivement, quand tu es un alpha, bon ben, tu as plus de respect. Donc, du coup, tu as plus de respect par rapport à la société. Tu as plus de respect auprès des femmes. Donc, du coup, tu les attires beaucoup plus. Tu as plus de respect dans ta vie. De toute façon, c'est relié, c'est irrespecté. C'est parce que tu as accompli forcément quelque chose. Après, il y a plusieurs catégories que moi, je voulais aborder. Et après, je répondrai à la question initiale. C'est pour moi, il y a alpha connecté et non connecté. Donc, en gros, si tu veux, alpha red pill et blue pill. Oui, ça existe, alpha blue pill. Et bêta blue pill et bêta... C'est pour ça que bêta red pill, ça fait un peu bizarre, mais plutôt, on va dire, bêta connecté ou pas. Bon, tu comprendras que je vais l'exprimer. Je vais m'exprimer sur chaque mois et tu comprendras ce que je vais dire. Le bêta connecté, par exemple, c'est le gars, pour lui, le gouvernement, il est gentil. Il veut son bien. Les femmes, elles sont toutes gentilles. Il adhère à Believe All Women. Il pense que les meufs, elles ne mentent jamais. Il pense que les filles, genre, elles doivent l'aimer pour ce qu'il est. Par exemple, lui, il est obèse, il joue à la console toute la journée, il n'a pas de taf, il est au chômage, il n'a aucune ambition, rien, pas d'argent. Lui, dans sa tête, elle doit m'aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Elle doit être excitée par moi comme elle est excitée par le bad boy. Évidemment, ce gars-là, par exemple, il va toujours dire, ouais, c'est misogyne. Le bad boy, c'est un misogyne, évidemment. Donc, misogyne le bad boy et qu'il essaie de protéger. Il ne comprend même pas pourquoi la meuf, elle est attirée par le bad boy. Il dit, mais pourquoi ? Pourquoi alors que moi, je suis gentil ? Je suis gentil, pourquoi elle préfère aller avec le gars qui est un bad boy et qui n'a pas l'air de prêter attention à elle ? Donc, lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment ça se fait que lui, il a des résultats, alors que c'est misogyne, dans sa tête, à lui. Que c'est misogyne, comment ça se fait qu'elles sont attirées par lui ? Pourquoi pas moi ? Donc, ça l'énerve. Donc, lui, il est féministe, la vie, elle est dure pour les femmes. Je ne dis pas que la vie n'est pas dure pour les femmes. Mais il n'est pas conscient que lui-même, sa vie, elle est écartée au sol et que les meufs, elles ne le regardent pas. Donc, ça, c'est le gars qui est non connecté. Donc, lui, c'est vraiment ça, c'est le pire. Là, ta vie, elle est misérable quand même. Là, c'est chaud. Parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de respect. Tout le monde se moque de toi. Personne ne te considère. Les femmes ne te considèrent pas. La société ne te considère pas. Il n'y a pas de body positif pour les hommes. Donc, lui, il mange sévère. Mais malgré ça, il est là. Il essaie de faire ami-ami avec... Donc, il est dans la friendzone, évidemment. Il essaie de faire ami-ami avec les filles. Voilà, il dit, allez, on lui, c'est un salaud. Il ne faut pas aller. Ensuite, les bêtas connectés, tu as vu qu'ils sont conscients, en fait. C'est pas que je dis redpill, parce que redpill, pour ceux qui ne connaissent pas, redpill, c'est juste être réellement consciente de la vérité, par exemple. Tu vois, par exemple, quand on te dit des choses politiquement correctes qu'il faut être dites alors que ce n'est pas vrai. Par exemple, si on dit que les femmes et les hommes sont égaux, ben, ce n'est pas vrai. Humainement, ils sont égaux. Nous, on est différents. Il y a des hommes et des femmes. J'espère ne choquer personne. J'espère ne pas me faire censurer parce que j'ai dit ça. Voilà. Non, mais on arrive à ce point-là, les gars. Donc, du coup, par exemple, le bêtas connecté, lui, il est conscient de la vérité. Il sait, ok, les femmes, c'est comme ça parce qu'il a pris de Zeus. Voilà. Il a pris de Zeus le secret de la nature féminine. Il a regardé. Il a dit, ce n'est pas vrai. C'est bullshit. Il a tout rejeté. Il a dit, je veux continuer à faire comme j'ai l'habitude de faire, même s'il n'a zéro résultat. Ce n'est pas grave. Et sa meuf, s'il est en relation, sa meuf, il aura toujours mal à la tête. Si jamais il essaie des bâtards, il n'arrive pas à comprendre pourquoi au premier date, après, la meuf, elle ne le rappelle plus. Au début, elle est chaude et puis après, elle disparaît. Pour lui, non. Il regarde Zeus. Il dit, non, ce n'est pas vrai. C'est des bêtises, n'importe quoi. Ok ? Donc, il n'accepte pas. Pour moi, voilà. C'est pour ça que je le mets dans bêta. Il connaît, mais il refuse, en fait. Il refuse. Ou il refuse de faire le taf. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire le taf. C'est-à-dire, travailler sur eux. Ils pensent qu'ils sont comme des meufs. Ça veut dire qu'ils sont nés avec leur valeur. Genre, ils n'ont rien à faire. Non, un homme doit créer sa valeur. La femme née avec sa valeur. Tu vois ? Ici, il y a encore des filles qui viennent d'arriver à son nouvel. Elles disent, qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit n'importe quoi. Il est misogyne, lui. Il dit n'importe quoi. Je vais te prendre un exemple simple qui va parler à tout le monde. Si jamais tu as 18 ans, tu es une meuf que tu es belle, tu vas te retrouver à Dubaï. Tu vas te retrouver sur les yachts à Miami. Tu seras invité gratuitement. Tu seras entouré de millionnaires, de célébrités. Tu auras des DM de célébrités, etc. Ok ? Ça, c'est classique. Et qu'est-ce que tu as fait pour avoir accès à ça ? Rien. Ce n'est pas péjoratif. C'est des faits. Tu n'auras rien fait. Tu es juste belle. C'est cool. Tant mieux. Quand j'entends des gars qui disent, la vie est dure pour les femmes, alors tu me diras, ce n'est pas toutes les femmes, etc. Même les femmes moyennes, si elles s'organisent bien, elles prennent soin d'elles, etc. Elles font du sport, elles vont recevoir des DM. Et elles vont pouvoir aller à Dubaï aussi. Si jamais tu as 18 ans et que tu es un homme, tu ne vas jamais voir la couleur d'un yacht à moins que tu l'as acheté par toi-même. Et même si tu as 35 ans, la seule possibilité que tu puisses te retrouver à Dubaï ou sur un yacht entouré de millionnaires ou de pouvoir être en conversation avec des célébrités comme ça, c'est parce que toi-même, tu es devenu multimillionnaire ou tu es devenu une célébrité ou tu excels dans un domaine. Ça veut dire quoi ? L'homme doit créer sa valeur. Donc bref, le gars, le bêta connecté, il sait la vérité, mais il n'a pas envie de faire le taf. Dans sa tête, il se dit « Ah, vas-y, les meufs doivent m'aimer pour ce que je suis. Comment ça, je dois faire des efforts ? Comment ça, je dois avoir plus de statut, faire plus d'oseilles, avoir le cispac ? Comment ça ? Non, 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 elle doit m'aimer. Je suis gentil. Donc, elle doit être excitée par moi. Voilà. Non. Tu as besoin... Si tu es dans cette situation-là, tu as besoin de juste... En urgence ! Et même si tu ne l'es pas. Ou sinon, l'autre phase, c'est genre les gars, ils sont vénères. Ils sont vénères. Et ils disent « Ah ben, vas-y, moi, je ne cacule plus les meufs, moi ! » Moi, je prends des poupées, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Des dolls. Je prends des dolls, moi. Maintenant, je m'en fiche. Elles vont se débrouiller. Elles sont dans la désillusion. Pour ce trop que c'est la fête. Moi, je ne les cacule plus les meufs. Elles vont se débrouiller maintenant. Toutes seules. Je vais dans mon coin. Donc ça, ce n'est pas un move. Ça n'existe pas, ce truc. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce mouvement-là. En tout cas, les gars, je ne suis pas avec vous. Je vous le dis direct. De toute façon, je ne suis dans aucun clan. Je suis dans le raisonnement et dans la maturité. Il y a des choses qui sont vraies, il faut les prendre. Mais les gars qui vous partez tout seuls, genre « Ah, c'est bon, maintenant, les meufs, comment elles se la racontent trop ? Elles se retrouvent dans des illusions ? La nanny, c'est difficile d'avoir des meufs. Vas-y, on ne les calcule plus comme ça avant de se débrouiller. » Je sais qu'il y a un mouvement fort comme ça aussi au Japon, je crois. Donc, les gars, ils partent dans leur coin. On ne calcule plus les meufs, c'est fini maintenant. On n'a pas besoin d'elles. Non, les gars, ce ne sont pas réalistes. Arrêtez. Il va falloir s'accoupler, avoir une legacy. Non. Alpha no connecté, Alpha blue pill. Comment c'est possible, Alpha blue pill ? Alpha blue pill, je dirais, en fait, c'est simple. C'est quand tu connais réellement la vérité. Ça veut dire la vérité, c'est quand tu as vraiment la connaissance de la nature féminine. Mais quand tu es un Alpha, ce qui se passe, c'est qu'il est possible que tu aies du succès avec les femmes sans même connaître la nature féminine. Donc ça, ça peut arriver, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui ne sont pas au courant de comment ça se passe, mais ils ont quand même du succès avec les femmes. Après, moi, je dirais que plus tu connais la femme et plus tu vas avoir de succès. Mais tu peux avoir de succès sans même connaître. Par exemple, moi, quand j'étais en relation, parce que j'étais en relation long pendant un bon moment avec mon ex, je n'étais pas au courant réellement de comment ça se déroulait, par exemple, sur le marché du dating. Et ça, c'est logique. Quand tu es un couple long terme, tu n'as aucune idée de comment ça se passe sur le marché du dating. Surtout, comment ça évolue, gars. Mais laisse tomber. Il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Tu vois, les choses, c'est complètement différent, tu vois. Je ne te parle même pas d'il y a 20 ans. Mais comme tu es un alpha, tu sais comment te faire respecter. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, la grosse différence, réellement, entre alpha et bêta, c'est que quand tu es un alpha, tu te fais respecter par les gens qui sont autour de toi, quel que soit le genre, en fait. Que ce soit ta femme, que ce soit les gens qui sont autour de toi, tout ce que tu es... Parce qu'on parle de statut. Le statut, c'est quoi ? C'est avoir du respect. C'est avoir le respect des gens. Et pour avoir le respect des gens, il faut que tu fasses quelque chose. Tu vois, la puissance, respecte la puissance. Si tu es la puissance, les gens vont te respecter. Si tu n'as rien fait de ta life, on va te respecter pourquoi ? Tu n'as rien fait de spécial. Donc, il est possible que genre, par exemple, moi, j'ai toujours su me faire respecter parce que je ne sais pas, c'est un truc de base. Je n'aime pas qu'on manque de respect. Quel que soit le genre, que tu sois plus âgé que moi, que tu sois genre une femme ou ma meuf, encore pire. Je veux dire, je vis avec toi. Tu es censé être... On est censé être ensemble. Tu manques de respect. C'est un truc de ouf. Et je n'utilise pas le manque de respect. Genre, comme les meufs, elles aiment bien dire « Eh ouais, les gars, ils manquent de respect juste parce qu'ils ne lui ont pas donné de fromage ou ils ne lui ont pas donné Nutella ou ils n'ont pas donné Nutella dans le réfrigérateur. Alors, il fallait laisser à l'extérieur. » Je ne parle pas de... Non. Je parle de vraiment manque de respect. Genre, ça parle mal, ça insulte, ça élève la voix, des trucs comme ça. Mais malgré, par exemple, quand même, j'avais des bons résultats. Je ne vais pas faire le mec, je suis parti de zéro. Non. J'ai toujours eu quand même des bons résultats avec les femmes. Mais je n'avais pas conscience réellement de comment c'était sur le marché du dating, de comment les femmes avaient évolué, comment le marché du dating, du célibat avait évolué. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça, par exemple, demander des conseils à des gars qui sont en couple depuis longtemps sur le marché du célibat, ça n'a rien à voir. Ils imaginent... Alors oui, j'avais des notions tu vois, j'imaginais bien quand même parce que c'est toujours un sujet qui m'intéressait. Mais pas autant que quand j'ai vraiment été célibataire que j'ai expérimenté moi-même, tu vois. Et là, j'ai dit OK, là, je connais vraiment. Tu vois, je suis vraiment rentré en profondeur sans jeu de mots. Et j'ai envie de te dire, à un moment donné, quand tu as été sur différents continents, à un moment donné, bon, tu connais ton sujet, j'ai envie de te dire. Et le dernier, c'est Alpha Connecté. C'est les vrais hommes, quoi. Moi, j'appelle ça des hommes, en fait. Ça veut dire que c'est des gars qui font le job, quoi. Ça veut dire qu'ils travaillent sur eux, qui augmentent leur statut, qui essaient de faire plus d'osec, qui lancent leur business, qui les entreprennent ou qui, je ne sais pas, dans leur milieu, si jamais tu fais de la salsa, parce que tu sais que je suis un gars de la salsa maintenant, si tu fais de la salsa, tu essaies toujours d'être progressé, d'être toujours meilleur. Si tu fais un sport de combat, tu essaies d'être dans le top de ta salle. Pareil, tu vas... En fait, tu es toujours en train d'essayer de travailler sur toi. Et du coup, pour pouvoir répondre à la question est-ce que c'est possible de passer de bêta à alpha ? Bien sûr, c'est possible. Mais ça veut dire qu'il faut que tu changes toute ta façon de penser, en fait. Il faut que tu acceptes déjà la vérité, ce qui est compliqué pour certains. Une fois que tu l'as intégré, il faut qu'après, tu passes à l'action et que tu sois persévérant parce que ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Tu ne vas pas, genre, avoir des résultats rapidement, mais tu auras déjà la mentalité d'alpha. Tu vois, ça, c'est comme devenir riche. D'abord, tu as un esprit millionnaire et après, ça se matérialise à l'extérieur. Et après, tu deviens millionnaire. Mais d'abord, il faut que tu aies déjà un esprit millionnaire. Tu vois, il faut que tu réfléchis déjà comme un millionnaire dès aujourd'hui et tu deviendras un millionnaire. C'est juste la conséquence, le temps avec les actions que tu vas mettre en place. Du coup, après, tu vas devenir millionnaire. Là, c'est pareil. Tu peux déjà basculer dans tes échanges et imposer le respect. Tu vois, pas de quémander le respect. J'ai entendu trop d'histoires comme ça où des gars disent « Tu sais, tu dois me respecter normalement. Tu sais, normalement, tu devrais vouloir de moi. » Non, c'est pas... Tu inspires le respect. Et ça, ça demande du travail mais les gens, ils ne veulent pas faire le taf. C'est tout. Tu vois, tout prend du temps. Tout prend du temps. Ça revient un peu à devenir, faire partie des 10, 20%. Et quand tu fais partie des 10, 20%, 1%, là, tu attires toutes les femmes parce que les femmes ne voient que les 20%. Elles ne sont attirées que par les 20% des hommes. 80% des hommes ne sont pas genre OK pour elles. Ça veut dire genre elle te voit mais elle n'est pas intéressée. C'est genre 80% des hommes pour elles. La stat, c'est 80% des hommes sont unattractives. Ça veut dire qu'elles ne les trouvent pas attirants. C'est un truc de malade. OK. Donc, c'est normal. Oui, ça, c'est le marché du cinéma. Avant, ce n'était pas comme ça. Voilà. Ça a changé, les gars. Chalet, c'est bien. Chalet un coup. C'est bon ? Tu as fait une chalet ? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les solutions ? Déjà, tu as funnel Tinder. C'est normal que je parle quand même de ce que je vends. Tu as funnel Tinder où si jamais tu fais exactement une étape que je te donne, tu es obligé d'avoir des dates. On est limité. Après, si tu ne travailles pas sur toi, les gars, c'est sûr qu'après le date, elle va voir qu'il y a un subterfuge qui s'est passé. Elle va dire mais comment ça se fait qu'il était un gars si une perception avec autant de valeur comme un high value man qu'on échangait parce que tu auras suivi tout ce que je t'ai dit. Je ne me remercie pas. Mais quand elle te voit en vrai, elle voit qu'en vérité, il y a un truc qui ne match pas. C'est pour ça qu'il faut travailler aussi sur vous, les gars. Il faut tout faire en même temps. Donc, tu as juste aussi ce créne nature féminine. Mais bon, tout ça pour te dire que c'est un travail qui prend du temps. Par exemple, pour avoir le 6-pack, ça prend du temps. Ça ne prend pas tant de temps que ça, ça dépend d'où tu pars. Mais ça prend peut-être 2-3 ans quand j'ai le 6-pack. Après, avoir un certain volume, être bien quand même. Quand j'ai fait du Krav Maga, au début, j'étais zéro. À force, au début, 2-3 ans, 3 ans et demi, ça commence à être pas mal. La musique, pareil. Quand j'ai commencé, j'étais nul. Les gens se moquaient de moi. Après, j'ai persévéré, j'ai évolué, etc. Après, je suis devenu bon. L'anglais, quand j'étais dit que j'ai redoubé mon bébé, c'est trop technique. Maintenant, je parle anglais, fluente, normale. Je suis là, je parle avec les Américains. Même dans ma tête, dans ma tête, c'est un truc de ouf. Je parle espagnol maintenant. Pareil, j'ai commencé l'espagnol, j'ai commencé de zéro. Apprendre la nature féminine, ça peut prendre du temps. Après, je t'ai tout résumé dans le Zeus. Tu as tout ça en description. Mais une fois que tu as consommé le truc, regarde-le plusieurs fois pour vraiment que ça s'intègre. Parce qu'après, tu sauras exactement comment faire les bons moves. Parce que tu auras compris la base. C'est comme si tu apprends la règle, je ne sais pas, 2 plus 2 fait 4. Après, tu sauras te dire naturellement que genre, du coup, si 2 plus 2 fait 4, peut-être que 4 plus 4 fait 8. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que tu n'auras pas besoin d'apprendre par cœur. Une fois que tu connais la base, 2 plus 2 fait 4, tu n'auras pas besoin d'apprendre par cœur. Du coup, 4 plus 4 fait 8. Non, par raisonnement, parce que tu as compris la base, tu vas pouvoir faire les bons moves avec la femme que tu sois en relation ou que tu sois célibataire. Donc ça aussi, ça prend du temps un petit peu. Faire de l'oseille, ça prend du temps. Devenir multimillionnaire, ça prend du temps, les gars. Là, je suis sur le chemin. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va arriver vite. De toute façon, je ne pense pas que je te le dirai quand je le serai, mais je ne pense pas. Pareil, tout ça, ça prend du temps. C'est au fur et à mesure. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas prêts à faire le taf. Ils sont fainéants, ils ont la flemme. Ils disent, ah, vas-y, c'est relou. Vas-y, elles doivent m'aimer pour ce que je suis, etc. Bla, 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 bla. Mais rappelle-toi qu'en tout cas, quand tu es un alpha, genre alpha, dans tous les cas, ta vie, elle est quand même mieux. En tout cas, tu vas toujours chasser l'excellence. Tu ne vas jamais t'arrêter. Tu as commencé un truc, tu sors tes études, tu as juste un taf normal et tu es là comme ça. Ça, ce n'est pas... Ce n'est pas... Enfin, je ne sais pas. Tu dois faire... Normalement, on est des conquérants, les gars. On ne peut pas être là comme ça, lazy, machin. Non. Voilà ce que j'en pense. Dis-moi ce que tu en penses aussi en commentaire. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Mais un j'aime, je t'ai dit ça ou pas. Mais un petit j'aime. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.